Bonjour, nous allons vous présenter l'Otosonic Box Plus Atomisor. Dans le cadre de l'utilisation pour des traitements ORL, nous allons utiliser la fonction Sonic de l'appareil. Commencez par connecter le tuyau d'alimentation en air sur la buse pression du compresseur. Après s'être lavé les mains, il faut préparer le nébuliseur. Celui-ci s'ouvre en se dévissant. Adaptez l'embout nasal à la partie supérieure du nébuliseur. Connectez le tuyau d'air au fond de la cuve du nébuliseur. Remplissez la cuve avec le médicament. Connectez maintenant le tuyau transparent sur la buse vibration du compresseur. Rangez l'autre extrémité sur la partie supérieure du nébuliseur. Refermez le nébuliseur. Démarrez le compresseur en actionnant la fonction Sonic de l'appareil. En mode Sonic, l'appareil va générer un son qui va permettre de faire passer les particules de médicaments dans les ostiums de très petits espaces reliant les cavités nasales ou silus maxillaire. Après chaque séance, il est important de bien nettoyer le nébuliseur. Démontez le nébuliseur et lavez-le dans un récipient d'eau contenant quelques gouttes de liquide vaisselle ou en utilisant le lave-vaisselle. Vous pouvez désinfecter les éléments du nébuliseur en les plaçant dans l'eau bouillante pendant 20 minutes. Vous pouvez également utiliser un récipient adapté à la stérilisation au micro-ondes. Utiliser l'Otosonic Box Plus, c'est faire le choix de la performance et de l'efficacité dans le traitement nébulisé des maladies bronchopulmonaires et ORL. Sous-titrage Société Radio-Canada